Espace 2, Louis-Philippe Ruffy Bien le bonjour. Il y a une phrase qui vous reste à la lecture du livre dont on va parler aujourd'hui en compagnie de son auteur. Cette phrase, c'est la suivante. La lumière et nourriture des morts. Des morts qu'on visite, que l'écrivain fait revivre au seuil du moment fatidique. C'est tantôt un ami, un proche, décédé d'un cancer. C'est ensuite la grand-mère, figure très touchante et protectrice, sur laquelle le texte s'arrête. C'est aussi la mère, dans sa chambre, sur son lit, qui d'un instant à l'autre s'affaisse et s'éteint. Il s'agira de faire sa toilette, une tâche que le père effectuera avec toute la dignité qui s'impose. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le texte qu'on a là n'a rien d'un requiem funèbre, lourd, douloureux. Non, c'est un texte tourné justement vers la lumière. Chaque personnage vit et vibre en interaction étroite avec le décor dans lequel il apparaît. Un visage, un décor. J'en ai assez dit sur ce très beau livre signé Marcus Hediger. Marcus Hediger, traducteur de l'allemand en français. Il est germanophone. On lui doit des traductions de Nicolas Bouvier, Jacques Mercanton ou encore Yvette Zgragan. Son premier livre était sorti en français en 1996, après une série de textes ponctuels, des poèmes et des nouvelles, échelonnés sur près de 18 ans. On va faire davantage connaissance avec Marcus Hediger et son livre qui paraît aux éditions de l'air baptisé « En deçà de la lumière ». Il est ici au micro de Jean-Marie Félix. Marcus Hediger, avant de parler plus particulièrement de « En deçà de la lumière », j'aimerais évoquer avec vous votre rapport personnel à la langue française. Comment est née chez vous cet intérêt pour une langue qui n'est pas votre langue première, qui n'est pas votre langue maternelle ? Eh bien, elle vient de l'école. J'ai dû apprendre la langue française comme tout le monde vers l'âge de 12 ans. Et j'étais très bon dès le début. Et puis, quand j'avais 16 ans, je suis allé à Paris pour la première fois. Mais je parlais mieux anglais à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, je suis retourné, je ne sais pas combien de fois, à Paris, puis plus tard à Bordeaux. Et puis, j'ai décidé, vers 17-18 ans, que j'allais faire des études de français. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, la découverte de la littérature française s'est faite dans un second temps ? Non, 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 elle s'est faite, non, 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 c'était déjà pendant le lycée. Parce que j'avais un prof de français au lycée d'Arao, qui était roman, et qui m'a fait déjà découvrir Rameau, chez C. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à lire des romans, des pièces de théâtre, en français, sans traduction. Je ne passais plus par la traduction, mais j'ai commencé à chercher tous les mots dans le dictionnaire, etc. Pendant des années et des années. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et lors de votre séjour, long séjour à Paris et puis à Bordeaux, est-ce que vous avez fait des rencontres décisives qui ont entretenu ce goût pour la langue française ? Oui, mais oui. Il y a 30 ans, j'ai rencontré le poète libanais Georges Shehade, qui a été mon, je ne sais pas comment dire, mon maître à penser pendant... Votre maître en écriture, peut-être aussi, non ? Il m'a ouvert des portes, il m'a montré des horizons nouveaux. En fait, c'est lui qui m'a introduit à la poésie, parce qu'il savait en parler merveilleusement bien. Et puis aussi, je ne sais pas, quand j'avais 25 ans par exemple, ou 23, je l'avais soumis quelques textes, et puis il m'a fait une petite critique, il m'a dit... Oui, tout ce que vous écrivez c'est très bien, c'est très beau, c'est trop beau, c'est comme de l'or. Seulement l'or est un peu mou, il faut mettre un peu de cuivre pour que ça tienne. Et vous avez fait un alliage différent par la suite ? J'ai trouvé cette image de l'or et du cuivre extraordinaire. À travers une métaphore, une image, il m'a transmis une esthétique. D'où votre goût actuellement pour la métaphore, en poésie ? Peut-être. Non, mais il est toujours présent, même si je n'écris absolument plus qu'en Georges Chéadé, mais il est toujours là. Chose très curieuse, Marcus Hediger, vous vous êtes approprié le français, en tant qu'écrivain, en tant qu'poète, pour y exprimer les choses de l'intime. Pour quelles raisons ? Et pour quelles raisons ? Eh bien, il y a une raison que j'ai toujours évoquée, c'est qu'à 18 ans, j'ai essayé d'écrire une pièce de théâtre, en allemand, où il y avait ma mère comme personnage. Or, comme je savais que ma mère lisait tous mes manuscrits et qu'elle fouillait, je me suis dit, il faut que je me protège du regard maternel. C'est une langue de camouflage, c'est ça le français ? Oui, au début, c'était une cachette, c'était une protection. Alors je me suis dit, bon, j'écris en français, parce que c'est la langue que je connais le mieux. Et j'ai commencé, et je me suis rendu compte que tous les mots étaient neufs, qu'il n'y avait aucun passé. Une sorte de fascination face à cette langue nouvelle ? Oui, c'était la nouveauté. D'éblouissement ? Je ne sais pas si c'était un éblouissement, mais c'était une liberté. Il n'y avait pas de rapport à la langue maternelle. Mais lorsque vous écrivez en français, vous le faites en versifiant. Donc là, il y a une double contrainte, il y a celle du français et celle de la versification. Oh oui, totalement. Et puis une versification très classique. Alors chez moi, tout est calibré, tous les vers sont extrêmement calibrés. Et pourquoi choisir la forme poétique, la forme versifiée ? Parce que je crois qu'il me faut des contraintes qui sont des obstacles pour les surmonter. Parce que la liberté, pour moi, enfin le vers libre n'est pas pour moi. Il me faut cette espèce de corset pour que je puisse développer, comment est-ce qu'on peut dire, toute mon énergie. Mais c'est étrange, il y a presque un paradoxe. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que le choix du français était motivé par une volonté de liberté. Et cette liberté, vous la corsetez après. Donc il y a quelque chose qui est contradictoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai écrit aussi des poèmes en prose. J'ai tout fait. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que, par exemple, il y a 25 ans, mes poèmes étaient plus lyriques. Plus lyriques au sens que c'était plus... Comment on entend la poésie ? Enfin, c'est vraiment une poésie lyrique. Mais j'ai toujours eu le goût de l'anecdote et de la petite histoire. C'est aussi un message de chez Adé, bien sûr. Et puis, au fil des ans, l'anecdote s'est peut-être accentuée, ou la scène, mais je suis retourné au vers. C'est peut-être une poésie plus prosaïque, mais elle est plus versifiée. Cela fait longtemps, Marcus Hediger, que vous écrivez de la poésie. Vous avez publié, en 1995, un premier recueil intitulé « Ne retournez pas la pierre ». C'était déjà aux éditions de l'air. Et on y trouve des poèmes que vous avez écrits 15 ans auparavant. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour publier ces poèmes écrits bien avant ? Oui, c'est vrai que les premiers textes remontent à 1981, et les derniers étaient de 1995. Et bien, parce qu'il fallait trouver sa voix. Sa voix ? Comment l'écrivez-vous ? Dans les deux manières, V-O-I-E et V-O-X. Parce que je peux très bien montrer que dans tel et tel poème, il y a peut-être encore un rappel de chez Adé, un rappel d'un autre poète, etc. Et je crois que ma voix, V-O-X, et aussi l'autre, je l'ai trouvée plutôt dans la quatrième partie de ce recueil, où les choses deviennent plus concrètes. Et je crois que c'était ça que je cherchais, de mettre en poésie la vie concrète. Et 14 ans après, vous publiez aujourd'hui, toujours aux éditions de l'air, un deuxième recueil de poésie « En deçà de la lumière ». En effet, « Patience et longueur de temps », vous avez trouvé votre voix ? Je crois que oui. Il y a des amis, quand je leur envoie un poème, ils me disent « Oui, ça c'est un poème typique de toi ». Et à quoi se réfère-t-il pour dire que c'est typique de votre écriture ? Peut-être une certaine manière de raconter, et d'évoquer, ou de créer des atmosphères. Je crois que c'est ça que je cherche à faire. Recréer des sentiments, des émotions, qui viennent parfois de très très loin. Et pour que le lecteur puisse y participer. Alors ouvrons-le, si vous le voulez bien, Marcus Settiger, ce deuxième recueil de poésie, qui paraît actuellement aux éditions de l'air, « En deçà de la lumière ». Et je me réfère à la page de garde, on y trouve votre nom, le titre du recueil, et ensuite une mention tout à fait étrange, « Romésie 2, 1996-2007 ». Ce néologisme « Romésie » nécessite quelques explications. Oui, je l'avais déjà utilisé pour le premier, donc c'est un néologisme, roman, poésie. Je crois que ces deux livres, il faut les lire du premier au dernier. Vraiment, il ne faudrait pas... Dans la chronologie que vous proposez. Dans la chronologie, parce qu'il y a quand même un fil narratif. C'est pour ça que j'assiste sur le roman. Et puis en même temps, il y a quand même beaucoup de trous. Ce n'est pas un roman, parce que chaque poème est indépendant. Mais des fois, il explique ou il éclaire un autre plus loin, ou qui se trouvait plus tôt. Donc c'est une sorte de narration poétique ou de poésie romancée. À la croisée des deux genres, c'est ça ? Pourtant, ce sont des poèmes que vous avez écrits au coup par coup, pendant une dizaine d'années, puisqu'on y trouve cette mention en 1996-2007. Donc là aussi, il y a une longue durée. Et c'est par la suite, si je comprends bien, que vous avez agencé ces poèmes à votre manière, pour qu'ils s'en dégagent un fil narratif. Voilà. Ils ne sont pas nés dans cet ordre chronologique. Je crois que celui qui est à la page 7, qui fait... Comment est-ce qu'on dit ? L'épigraphe ? L'épigraphe, oui. L'épigraphe. Celui-là, il est vraiment du début. Je l'écris en 1996 ou 1997. Et puis le dernier poème, je l'ai écrit aussi tout au début. Je savais que ce serait la fin. Mais tout le reste, tous les autres poèmes qui sont venus, entre 1996 et 2007, ils sont nés ici et là. Puis la structure a changé souvent. Alors, puisque vous faites allusion à ce premier poème qu'on trouve en deçà de la lumière... que... ... ... Merci.